Salut la team, c'est Bobby, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team On va aller faire l'analyse de Sano qui est sortie ce matin et en même temps on fera un petit tour de l'actualité Il ne devrait pas avoir grand chose mais on devrait avoir un premier visuel du Gito Dream Fest qui devrait arriver dimanche pour le Dream Fest Du coup de fin de mois, dimanche le Gito Olympique de Marseille Je vais laisser une dernière chance au chat sur Twitch et on invoquera du coup dimanche en live, je pense que ça sera dimanche soir en live du coup sur Twitch Invocation sur le Gito, donc n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, voilà je précise bien que ce sera le soir parce que le matin on fera les invocations du coup sur Bleach Brave Soul en live aussi Et juste après cette vidéo normalement je serai en live pour invoquer sur Pandokan Fest, du coup sur la jab de Dokkan Battle Donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch et à activer les notifications pour savoir quand est-ce que je suis en live Du coup on va aller voir le Sano, ce qu'il donne, on va passer directement in-game, c'est parti Et on va commencer du coup les news avec la multi anniversaire de Tsubasa qu'on a eu du coup, c'était hier ou avant-hier, je sais plus Avant-hier je crois C'était hier ou avant, je sais plus quand est-ce qu'on a eu, mais on vient d'avoir cette multi du coup C'était une multi je crois full SCR ou full UR avec deux minimum Tsubasa SP99, voilà par exemple moi j'en ai eu trois Tu pouvais peut-être en avoir plus en avoir moins, voilà avec minimum deux Tsubasa SP99 avec 50 Dream Balls, une médaille ID, je crois qu'il y avait des ballons Et deux médailles Katagiri, donc voilà c'était assez sympa Ensuite, outre récompense quotidienne, du coup ça doit être des bonus de co, j'imagine on n'en sait pas plus Ok bon ça arrivera le premier août, donc lundi Le Jito Dream Fest, BG il est là, on va aller jeter un coup d'oeil quand même sur le Jito Dream Fest Du coup, voilà, Jito Dream Fest de type tech, tout paramètre pour les joueurs japonais, plus 23% Face au tir hot que son ballon flotte en haut et bas, paramètre plus 20% Donc là déjà, il n'y a plus un seul tir au sol qui passe Tacle combatif à 500, donc je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le meilleur tacle en solo du jeu Voilà, tacle à 500, je crois que c'est le meilleur tacle en solo du jeu Parce qu'après il y a des tacles à 520, tout ça, mais c'est des tacles en équipe Genre le dernier tac des hollandais, il est à 520, mais il faut 4 persos pour le faire Là, 500, je crois que c'est le meilleur tac du jeu Tes petites ruses ne marchent pas avec moi, interception à 475 Je crois que c'est la meilleure interception de Jito Après, à moins qu'il y en ait une meilleure, mais sur un perso, comment dire, qui ne revient pas tout le temps Les persos, genre avec le maillot officiel, tout ça Donc je pense que celle-là, c'est la meilleure qu'on pourrait avoir si on n'a pas eu les autres persos Contre à haute puissance, bon, il y a meilleur comme contre pour Jito Il me semble qu'il y a meilleur comme contre pour Jito 25754 en attaque, 34277 en défense, c'est énorme Et en physique, 27506, donc j'ai hâte de voir la répartition des stats Mais je pense que ça va faire mal Avec au moins deux joueurs de type technique, paramètre plus 5% pour tous les joueurs Très facile à mettre en place Il n'y a pas de club, il n'y a pas de japonais, il n'y a pas de nom Juste deux joueurs, donc très bien Interception, au moment d'une interception automatique et d'un contre-automatique La technique spéciale s'active, probabilité 80%, très très fort Tueur de joueurs et Zingson à 15%, c'est une technique spéciale de l'adversaire en duel, très fort Et face au joueur club, plus 15%, excellent Donc tueur de joueurs club et tueur de joueurs et Zingson, c'est très très fort Très très fort Il serait accompagné du coup de JazzNaple et de Casillas Ok, donc je m'attendais à avoir un Napoléon en rate-up Bon après moi j'ai ni l'un ni l'autre, donc pourquoi pas Mais je m'attendais à avoir un Napoléon en rate-up Et pas du tout pour le coup Et peut-être Inno plus que Casillas, mais bon Ça c'est là justement des joueurs, ça je vous laisserai aller voir La coupe qu'on sait Et du coup on va aller voir maintenant Sano directement Très hâte en tout cas pour Jito Ce qui va se passer moi c'est que je vais all-in tout ce que je peux Non, il faut que je vende Je vais all-in tout ce que je peux pour Jito Voilà, tout ce que je peux je vais le mettre pour Jito J'ai plein de trucs à farmer encore Actuellement sur mon compte, bon c'est pas celui-là que j'invoque Sur l'autre sur lequel j'invoque J'ai je crois 250-300 DB là J'en ai encore plein à farmer Je vais farmer le maximum Je vais envoyer tout ce que je peux sur le Jito En espérant qu'il tombe, dès qu'il tombe j'arrête d'invoquer évidemment Je pense que je vais essayer d'aller chercher le Klinsman Sur le portail Ajax Et ce sera les derniers portails sur lesquels j'invoque Après je pack tout jusqu'à l'anniversaire Voilà, je pense que ça va se passer comme ça Du coup, le petit Sano On va aller voir ce qu'il nous propose Japon, Raising Sun Ok Le dribbler dansant sur les terrains Mitsuru, Sano Attaquant, MO, double poste Endurance 1241 Attaque 31 982 Défense 26 427 Et en stat physique 28 798 Il aura 10 500 en dribble 10 389 en tir Et 11 093 en passe Donc très très bonne stat d'attaque En défense Il aura 10 925 en tacle Et 11 302 en interception Comme d'habitude le contre On s'en fout, ce n'est pas un défenseur Donc très très fort en stat défensive 10 925 et 11 302 C'est très très bon 9 140 en rapidité Donc très bien pour aller avec son tacle Puissance 8 924 Et 10 734 de technicité Donc vraiment pas mal Il va être bon sur ballon haut Et très bon sur ballon bas Bah voilà Du coup Avec au moins 5 joueurs japonais De type vitesse Tous les paramètres Plus 25% Ok Intensité de TS sur ballon flottant Au plus 25% C'est génial Sachant qu'il est très bon sur ballon bas Club, vous êtes des génies Voilà TS sur ballon flottant au plus 25% Et là il est très bon sur ballon bas Non mais vraiment franchement Je ne sais pas comment ils font Pour monter leur perso Des fois ils font des trucs Des bails chelous Il ne manquerait plus Qu'il ait une demande de ballon haut Et là c'est vraiment du foutage de gueule Magnifique retournée acrobatique Du coup à 480 La passe acrobatique à 455 Et l'interception acrobatique à 450 Après le problème de Sano sur les TS C'est qu'il a quasiment Je dis bien quasiment Que des persos limités Avec le maillot officiel Et je crois qu'il y a un Sano Je crois qu'il est rouge Qui n'a pas le maillot officiel Où tu pourras récupérer la volée basse Il est très bon sur ballon bas Donc c'est très bien Et le dribble Le zigzag mouvement arrière Je crois que c'est les deux TS Que tu pourras récupérer sur le perso Donc bon voilà Après dans le shop Ils ont dû mettre des trucs Ne t'inquiète pas Du coup son achat 4,5 pour tous les joueurs Avec 3 joueurs japonais dans l'équipe Ok 15% de chance de déclencher Une technique spéciale Lors de l'interception automatique D'un allié Avec Jito dans la même équipe Donc t'as compris que Voilà Si tu veux le jouer à 100% Faut que tu droppes lui Et Jito au Au Dreamfest Ouais bah voilà Si la demande de ballon flotte en haut C'est du foutage de gueule Bah il a demande de ballon flotte en haut Donc c'est du foutage de gueule De mettre Très bon sur ballon flotte en bas Qu'il n'aura jamais un ballon flotte en bas Du coup vu qu'il va réceptionner Tous ses ballons en flotte en haut Non mais ça c'est Et qu'il a une augmentation Sur les TS de ballon flotte en haut Bref Je sais pas pourquoi ils ont mis Ballon flotte en bas Ça sert à rien Alors le met pas C'est mieux Mais rien C'est n'importe quoi Franchement des fois Ils font des trucs Je comprends pas Après dites moi en commentaire Peut-être c'est moi je me trompe Mais là c'est bien marqué Reception de ballon flotte en haut Du coup il va recevoir Tous ses ballons flotte en haut Pourquoi tu mets Qu'il est très bon Sur ballon flotte en bas Ça va servir à qui ? A personne Je comprends pas Franchement je comprends pas Durant foot pleine puissance Toutes les stats à 10% Et un coup de tout son corps Entre parenthèses Jito Plus il a d'endurance Plus l'intensité des TS de Jito En coéquipier Augmente maximum 5% Donc voilà ça va être un très bon support Pour Jito ça Un perso que tu vas jouer avec Jito Comme bien souvent Les Sano ça joue avec Jito Si tu veux profiter De l'interception automatique Et de la réduction De l'augmentation Pardon D'intensité des TS pour Jito Tu vas le jouer avec Sano Un bon support pour Jito Jito ça va être très très fort avec ça Quand tu vois qu'il a déjà Un gros tacle Les grosses TS Tout ça Donc avec lui Ça peut être fort Après le problème C'est est-ce que Sano Il a sa place dans la méta actuelle Avec les gros joueurs qu'il y a Je sais pas Je sais pas Franchement A voir Après si tu joues une full jap Peut-être Mais si tu joues pas une full jap Je sais pas si tu vas jouer Sano Tu vas en priorité A voir Tu peux le faire entrer Après la mi-temps Jito il augmentera ses TS Pourquoi pas Par contre voilà Ça vraiment Faut m'expliquer Ballon bas Très très bon Et il a Intensité sur ballon Flottant haut Et il a une réception de ballon haut Donc c'est n'importe quoi Je trouve vraiment ça débile Mais bon On va terminer la vidéo Par un petit tour vite fait Sur Dans le shop Pour voir un peu les stats Les stats Les TS pardon Qui ont été ajoutés Pour le petit Sano Voilà En espérant qu'il a eu des TS Sympas Parce que sinon ça va être compliqué A le monter Pour tous ceux qui ont pas Les Sano Les Sano limité Du coup il y a Le dribble en zigzag C'est celui que tu peux récupérer Sur le rouge Et le tacle Ouais Ok Donc le dribble et le tacle Et Je vous ai dit quoi L'autre Sano Il avait La réception Sur la volée basse Du coup qui est Complètement inutile Sur ce perso Vu qu'il a une réception Sur le ballon haut Et du coup il a le dribble en zigzag Donc voilà Donc voilà pour ce Sano Il est pas mauvais Mais franchement Je comprends pas un peu Je comprends toujours pas Le ballon très bon Sur le ballon bas Et une réception Sur le ballon haut Donc bon Ça c'est un mystère Donc pas mauvais Mais Je pense pas non plus Indispensable C'est très bien prêt pour Jito Parce qu'il va donner 5% Jito Plus il aura d'endurance Mais bon Quand tu vas l'utiliser Ça va baisser Donc je sais pas Je le verrai plus Peut-être En remplaçant Tu le fais rentrer Genre à la mi-temps Ou en prolongation C'est Jito Il va devenir très fort À ce moment là Comme ça S'il y a un joueur Qui Si lui aussi fait un changement De son côté Il va tomber sur un gros Gros Jito Bien fort Je le verrai peut-être Plus comme ça Je sais pas S'il a une place Vraiment de titulaire Parce que maintenant Les persos qui sortent De toute façon Sont tous très forts Donc Faut le tester Et faut voir Dites moi vous Dans les commentaires Si vous allez invoquer Sur Sano Si vous allez L'invoquer Pour le jouer titulaire Si vous allez invoquer Uniquement Si vous avez droppé Jito Peut-être que vous allez Tenter votre chance dessus Je sais pas Moi je sais pas Je pense pas invoquer dessus Peut-être si je prends Des dreamball payantes Si il y a des dreamball payantes À 0,49 centimes Et à 0,99 centimes Peut-être que je tenterai Ma chance sur dessus S'il tombe tant mieux Sinon Basta Voilà Donc On se retrouve du coup En live aujourd'hui Et en live dimanche aussi Pour invoquer Sur Jito Donc voilà Merci à tous D'avoir suivi la vidéo Si ça t'a plu Comme d'habitude Le petit pouce de soutien Abonne-toi à la chaîne Et active la cloche Pour les prochaines vidéos Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous